exécutive et législative. Elle permet au chef du gouvernement nouvellement nommé de venir présenter à l'Assemblée nationale incarnation de la souveraineté du peuple, son programme de gouvernement, ainsi que ses priorités. Ce grand moment de la vie politique nationale est la consécration d'un dialogue démocratique dans le seul intérêt de nos populations et constitue un marqueur important dans le contrôle parlementaire. Elle est aussi l'expression d'une belle marque de respect à l'égard du peuple sénégalais, représenté par ses députés qui saisissent cette opportunité pour comprendre et enrichir, au besoin, les orientations et les actions que le gouvernement, sur l'impulsion de son nouveau Premier ministre, en tant mené au service de nos populations. Hélas, c'est dramatique de constater que des députés supposés représentaient le peuple pour des raisons ci-après que je vais énumérer. D'abord, la disposition constitutionnelle s'impose au Premier ministre. C'est obligatoire. En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable, meilleur délai, qui s'applique la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'organisation de l'élection présidentielle en mars. Et là, vous tous, vous étiez là. On a fait les interprétations en disant oui, délai de rigueur, et on a dit meilleur délai. Et c'est là que le président de la République a fixé une date même plus proche que celle fixée par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre se dit, lui, il ne va pas faire ça. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yehu Askanoui ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été évité par l'aide de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'Éducation, Abdou Rahman Diou, avait écrit, de l'enseignement supérieur, avait écrit une lettre pour éviter que le Premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait Dieu, il est juste. Les députés de Yehu Askanoui avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amba sur la base crueusement du même règlement intérieur argué de... Et je dis bien, nous exigeons la présence du Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale sauf à vouloir s'inscrire personnellement dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposants. Je rappelle que le Premier ministre lui-même, Ousmane Sonko, en Conseil des ministres du 5 juin 2024, vous pouvez lire encore le communiqué, il avait dit, c'est lui-même qui a annoncé, je le cite, les préparatifs de sa déclaration de politique générale, appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Utiliserons, je dis bien, enfin, utiliserons toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris par le mépris, la défiance par la défiance.